De la première à la dernière séquence du film, le thème du western se décline à travers des motifs multiples. Cette iconographie évoque avec humour et poésie la culture populaire américaine des années 50, mais elle déplie aussi tout un imaginaire de la masculinité à cette époque, en montrant les modèles auxquels se mesurent les petits garçons. Les références au western s'incarnent d'abord dans un certain nombre d'objets fétiches et de figures symboliques qui sont ramenés à l'échelle de l'enfance. Les chevaux dessinés à la craie sur le trottoir par Joey dans la séquence d'ouverture ou bien affichés au mur de sa chambre ou que l'on retrouve à Coney Island. Ce sont les chevaux de bois qui attirent d'abord l'attention de Joey, avant qu'il ne découvre finalement des montures en chair et en os au Poney Club et un camarade qui lui apprendra à devenir un véritable cow-boy. L'harmonica, à la fois objet symbolique du western et unique instrument de la bande-son composée par Eddie Manson, détermine plus que le thème musical. Il tisse un lien indéfectible entre les deux frères. Joey en hérite après la fausse mort de son frère. Il le garde précieusement et ne s'en défait jamais. Ni quand il s'endort sous un ponton, ni quand il manque de le perdre dans les rochers. Les armes à feu, bien que d'abord présentées comme des jouets, à l'image du petit pistolet que Joey porte fièrement à son ceinturon, n'en sont pas moins menaçantes. Quand Joey est invité à tirer au fusil, il ferme les yeux de terreur et, surpris par la détonation, croit avoir causé la mort de son frère. Le motif de l'arme le poursuit ensuite à travers les allées de Coney Island où des mains de Forain lui tendent un fusil comme pour lui rappeler son crime. Les figures de cow-boy sont aussi convoquées plus directement à travers une iconographie populaire qui est tendrement tournée en dérision. Chez le photographe, Joey prend la pose derrière un trompe-l'œil qui représente un cow-boy à la carrure démesurée. Sa petite tête d'enfant trône au sommet de ce corps hyper masculin et massif, jouant du contraste entre l'enfant et son modèle. Joey et Lenny ne ratent pas un épisode de leur feuilleton favori de western chaque soir à la télévision. Les aventures de Joey à Coney Island se terminent d'ailleurs par les retrouvailles des deux frères qui rentrent à la maison juste à temps pour regarder un épisode de Hopalong Cassidy ou The Lone Ranger, les héros de bandes dessinées devenus des icônes du grand et du petit écran. Ramenés aux proportions de l'écran de télévision pourtant, ces figures canoniques du cinéma connaissent un rétrécissement ironique de leur stature. On entend d'ailleurs que leur voix virile est leur coup de feu en hors-champ. Le travail du cadre et la photographie de Maurice Angel composent enfin une relecture pleine de poésie et de tendresse à l'égard de cette culture populaire du western. Elle s'attache aux postures et aux gestes de petits garçons qui jouent à être des héros, portent des blue jeans et cherchent toujours à prouver leurs valeurs. Mais elle saisit aussi les mous-boudeuses de Joey, ses maladresses et ses chutes, comme autant de formes parodiques de la virilité des cow-boys. Ces cow-boys qui hantent l'univers enfantin de Joey et Lenny désignent aussi une absence, celle des pères. Du leur, on ne sait presque rien. Peut-être est-il mort à la guerre. Mais on mesure cependant combien le petit Joey cherche dans ses héros imaginaires une figure tutélaire pour pallier à cette absence. Au miroir de cette masculinité fantasmée, Jay, l'homme du club de poney, incarne une autre idée du cow-boy, tendre et amicale. Autant qu'un motif esthétique, la référence au western porte donc aussi une réflexion sur la masculinité telle qu'elle s'incarne dans la culture populaire et dans les manières d'être en société. Entre figure d'autorité et fugue aventureuse, le petit fugitif raconte aussi comment on devient un petit garçon dans l'Amérique des années 50.